Chers amis, bonjour, bonjour Béatrice, bonjour Agnès, alors bienvenue dans cette pause spirituelle qui est notre rendez-vous hebdomadaire. Nous ne sommes pas que toutes les deux aujourd'hui, nous avons un invité que nous saluons qui s'appelle Samuel Zanotti Ruffi, voilà, ça ne fait rien, Samuel, notre ami et qui est ténor et qui va nous interpréter tout à l'heure, tout à l'heure, une petite pause musicale, mais je vous en dirai plus dans un instant. Alors Béatrice, nous continuons aujourd'hui notre cheminement, mais alors je dirais complètement libre de l'évangile de Jean. Puisque aujourd'hui, nous sommes en fait, nous sommes dans le premier chapitre qu'on appelle le prologue. Alors, voyons voir. Je voudrais m'adresser à certains de nos auditeurs qui peut-être ne connaissent pas forcément leur Nouveau Testament sur le bout des doigts. Peut-être le savez-vous ou ne le savez-vous pas, mais il y a quand même quatre évangiles dans le Nouveau Testament, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Mais on dit souvent que l'évangile de Jean est un évangile différent des trois autres. Oui. Pourquoi est-ce qu'on dit qu'il est différent des trois autres ? Très souvent. D'abord, on le distingue des synoptiques. Les synoptiques étant les trois premiers qui sont avec des passages très communs les uns aux autres, et où on retrouve beaucoup de choses communes. Et puis, qui ont été écrits dans des conditions de communauté, qui avaient des histoires différentes, certes, mais il y a beaucoup de points communs entre les synoptiques. En revanche, pour l'évangile de Jean, là, il y a une originalité et du ton et du contenu, avec beaucoup de discours, surtout dans l'évangile de Jean, qui sont des discours parfois très philosophiques, et on le dit très grecs comme évangile, tout en étant complètement lié à l'histoire d'Israël. En même temps, on dit aussi que l'évangile de Jean, c'est un évangile spirituel. Est-ce que ça veut dire que c'est un évangile difficile d'accès ? Certains passages le sont, très clairement. Il y a une notion très mystique dans l'évangile de Jean. Est-ce que l'évangile de Jean est le seul écrit qu'on ait dans le Nouveau Testament qui a été écrit par cet évangéliste, ou alors est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut découvrir ? On peut rattacher à l'école joannique. On appelle ça l'école joannique, parce qu'on ne sait pas très bien qui était l'auteur, s'il y en avait un, s'il y en avait plusieurs. Si c'était une école philosophique ou théologique. Et on peut rattacher à des écrits comme les fameuses lettres, et puis les lettres de Jean, et puis aussi l'Apocalypse, qui est aussi un écrit très proche de ce courant. Très bien. Merci. Alors, ce prologue, on le découvre ? Bien sûr. Alors, dans l'évangile de Jean, ce n'est pas difficile, c'est le tout début, donc chapitre 1, verset 1. « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était tourné vers Dieu, et le Verbe était Dieu, et il était au commencement tourné vers Dieu. Tout fut par lui, et rien de ce qui fut ne fut sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes, et la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point comprise. Il y eut un homme, envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint en témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il devait rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière, qui, en venant dans le monde, illumine tout homme. Il était dans le monde, et le monde fut par lui, et le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu dans son propre bien, et les siens ne l'ont pas accueilli. Mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ceux-là ne sont pas nés du sang, ni d'un vouloir de chair, ni d'un vouloir d'homme, mais de Dieu. Et le Verbe fut chair, et il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire. Cette gloire que, fils unique, plein de grâce et de vérité, il tient du Père. Peut-être qu'on peut s'arrêter au verset 14 ? Oui, par exemple. Alors moi j'ai entendu, au commencement était la parole. C'est une phrase que l'on connaît. Oui. Est-ce que cela nous renvoie à un autre commencement ? Déjà, oui, ça peut nous renvoyer à un commencement qui est le beréchil de la toute première parole dans une Bible telle qu'on l'ouvre. C'est dans la Genèse, bien sûr. Au commencement. Et quand on commence comme ça, évidemment, il y a une allusion très directe à ce récit d'origine. Et donc dans Jean, ce qui est particulier par rapport au synoptique, c'est qu'on n'est pas du tout dans un récit d'enfance de Jésus, de prophétie avant la venue de Jésus. On a quelque chose de complètement original puisqu'on a un prologue qui est censé donner la clé de tout le reste. Et ça, c'est très original dans Jean. Ce prologue, est-ce que ça pourrait être une introduction spécifique ? Oui, et c'est même ce qui reprend l'ensemble de l'Évangile pour lui donner un sens particulier. Donc on dit souvent que le prologue est à lire à la fin de l'Évangile. Une fois qu'on a lu tout l'Évangile, on lit le prologue et on a une sorte de synthèse de ce que l'évangéliste voulait dire. Mais cette parole dont il est question, est-ce que c'est cette même parole créatrice qu'on trouve dans le livre de la Genèse ? Alors il y a une allusion très, très directe, sauf que là, il va y avoir un cas particulier. C'est que ce n'est pas seulement un souffle, qui plane sur les eaux et sur le chaos, on a quelque chose d'autre, puisque là, on a une parole qui va porter un nom et qu'on va reconnaître dans l'Évangile comme étant un homme et non pas seulement un souffle de Dieu. Parce que la parole, en fait, elle est constante dans le Premier Testament. Elle est toujours annoncée, elle est toujours transmise, il y a toujours quelqu'un pour parler au nom de Dieu. Alors, en quoi est-ce que, ici, ça va être quelque chose de différent ? Parce qu'il y a une incarnation, et c'est ça qui va être la trouvaille du christianisme, c'est de dire que cette parole, ce souffle de vie qui est donné comme créateur dans la Genèse, devient ici, en fait, est incarnée ici par un homme. Ça rend les choses tout à fait différentes, du coup. Et du coup, ça permet de percevoir que Dieu peut se rapprocher des hommes ? Sans doute. C'est sans doute la parole la plus adaptée pour parler à des hommes. C'est de passer par un homme. Donc, on rentre dans l'humanité pour pouvoir parler à l'humanité. Tout fut par lui. Rien de ce qui fut ne fut sans lui. Alors, c'est très étrange, parce qu'il s'est passé plein de choses avant Jésus-Christ. Mais oui. Si on imagine que c'est bien de lui dont on parle, c'est manifestement, dans l'Évangile, c'est ce qu'on cherche à faire. C'est assez étrange de dire que rien ne fut sans lui. alors qu'il vient dans un temps donné de l'histoire des hommes. Donc, c'est à la fois un homme, mais comme tu disais, l'Évangile de Jean est spirituel, mais c'est aussi un être spirituel. Il y a quelque chose qui existe avant même qu'il vienne au monde. Il y a quelque chose qui existe avant lui. Alors, on continue un petit peu notre lecture. Un petit peu plus loin, on voit qu'il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Est-ce qu'il s'agit de l'évangéliste ? Ah, alors, on m'a dit justement que ce n'est pas cet évangéliste-là, non ? D'accord. Non, non. Il s'agirait plutôt de Jean, celui qui a fait école avant Jésus, mais qui avait fait école en même temps que Jésus pendant une période. Et les deux écoles de Jésus et de Jean, évidemment, étaient très liées, avec sûrement, entre les disciples, des concurrences qui se sont aussi sans doute produites. Mais de quel genre s'agit-il, alors ? Alors, ce serait le Jean Baptiste, celui qui baptisait dans le Jourdain, bien sûr. Voilà, qui n'a rien à voir avec l'évangéliste. Tout à fait. Quelquefois, il peut y avoir des confusions. Oui, oui, oui. D'accord. Et alors, je reviens au commencement. Tout à l'heure, on se demandait justement comment les choses pouvaient être comme ça, originelles. Dans le, comment dire, l'hébreu, on a au commencement, et on dit souvent que la lettre B qui commence « Berichit », la première lettre, est une lettre englobante qui donne vraiment le B de la maison de Baït. Et donc, c'est quelque chose qui fait naître le temps. Et donc, c'est une espèce de gestation. quand on dit au commencement en hébreu, il y a cette espèce de terme de gestation où le temps commence et naît. En revanche, quand on voit dans le grec, puisque l'évangile de Jean nous vient en grec, on a « en arché ». Et « en arché », là, c'est un autre terme puisque c'est un temps qui serait avant le temps. C'est un temps archaïque, un temps qui existe au-delà du temps des chronomètres. C'est-à-dire que ce n'est pas le temps qu'on mesure avec une montre. C'est vraiment un temps qui est éternel, en fait. Donc là, on a quelque chose qui s'inscrit dans un temps avant le temps. Et c'est ce qui expliquerait pourquoi Jésus existe avant même de venir au monde. Merci. Ce premier témoin dont parle l'évangéliste s'appelle Jean. Et de quoi est-ce qu'il témoigne, en fait ? Le texte nous dit il nous témoigne de la lumière. D'ailleurs, la lumière est mentionnée plusieurs fois dans cet évangile et en particulier dans ce passage. Comment est-ce qu'on peut comprendre ce sens, le sens du mot « lumière » ici ? Alors, dans l'évangile de Jean, tu as toujours la question de la foi qui est traitée avec le voir. croire. Il y a beaucoup de guérisons d'aveugles qui ont un sens de guérison de la foi dans l'évangile de Jean. Et on dit souvent que le verbe « voir » pour Jean, ça veut dire croire, en fait. Donc, celui qui est aveugle, c'est celui qui n'a pas encore découvert la puissance de Jésus-Christ dans sa vie et qui n'est pas encore un disciple de Jésus-Christ. Donc, il y a cette idée dans l'évangile de Jean qui parcourt tout l'évangile. Et là, le fait d'avoir cette lumière, c'est un symbole très fort, d'abord parce que c'est un symbole aussi dans la philosophie grecque de la connaissance. Donc, ceux qui connaissent sont ceux qui ont la lumière. C'est quelque chose qui est resté même dans notre culture à nous. Quand on dit qu'on n'est pas très illuminé, c'est que peut-être qu'on a des problèmes de compréhension, de connaissance. En tout cas, on a besoin d'être éclairé. Et donc, c'est des termes qu'on retrouve dans notre propre culture. C'est ce qu'on retrouve aussi, par exemple, avec le siècle des Lumières qui nous fait passer d'un certain obscurantisme à une certaine compréhension nouvelle des choses. Oui, avec l'idée que la raison, ça va être la raison qu'on dit en grec le logos, puisque c'est comme ça qu'on le dit. ça va être ce qui va permettre de comprendre les choses. Et là, la clé de la compréhension de tout, c'est cet homme qui vient, en tout cas, cette lumière qui vient dans le monde et qui va être un homme après dont on va décrire les faits et gestes dans la suite de l'Évangile. Oui, parce qu'on parle effectivement d'un homme, on parle effectivement d'une lumière, mais pas un moment, le nom de Jésus ou du Christ n'est mentionné. Pour le moment, on n'a pas du tout de mention comme ça. Donc le suspense est à son comble, si j'ose dire. Exactement, oui, 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 tout à fait. Donc on est dans quelque chose vraiment d'un récit d'origine tout à fait cosmique, un peu comme le récit en sept jours de la Genèse. Et on a vraiment quelque chose de commun là. Donc c'est presque un texte liturgique, un texte qui donne à méditer la connaissance du Christ dans la foi et du coup, le fait qu'il soit envoyé par Dieu comme une lumière dans le monde. Donc une façon de comprendre le monde autrement et une façon de croire qu'il soit complètement éclairé par Dieu. Et ça, c'est très particulier à Jean, en effet. Alors, cette lumière arrive dans le monde, elle est censée éclairer les personnes qui la reçoivent, cette lumière. Or, le verset suivant nous dit « La lumière est venue dans le monde mais le monde ne l'a pas reçue. » Donc c'est un petit peu comme si, dès le commencement, on sent qu'il y a un problème majeur. C'est qu'en fait, cette lumière ne semble pas faire lumière pour tous. Non, tout à fait. Et puis, il y a aussi le refus de la lumière alors qu'il est un thème philosophique très très connu et au moment là où c'est décrit, sans doute, il y a des échos à ces choses-là parce qu'on est en pleine culture hélénistique et quand je lis ça, je pense immédiatement au mythe de la caverne dans Platon où on voit ces hommes qui ont du mal à accéder à la lumière. Ça leur fait mal, la lumière leur brûle les yeux. C'est difficile de sortir de la caverne. Et là, on a l'impression qu'il y a une impossibilité d'accueillir ce qui est pourtant donné aux hommes comme un mieux, comme quelque chose de bon pour eux. Et là, il y a une impossibilité de le recevoir et de l'accepter comme si c'était un effort de changer en fait. Changer de façon de voir le monde et changer de façon de vivre et de comprendre le monde est un effort trop important et du coup, on préfère refuser et rester dans son ignorance. Oui, mais pourtant, cette lumière était annoncée par des prédécesseurs, me semble-t-il. Alors, peut-être pas de cette façon. c'est peut-être pour ça qu'elle a du mal à être reçue cette lumière comme étant une lumière salvatrice, mais plutôt une lumière qui va déranger. Alors, oui, on est dans le temps de l'Avent, là, évidemment, on relie Esaïe qui est le prophète vraiment, qu'on a pris comme celui qui a annoncé la venue du Christ. Après, c'est pas forcément comme ça qu'il faut le lire dans son contexte, mais dans notre contexte chrétien, c'est comme ça qu'on le lit. Et en fait, dans Esaïe, il est écrit « Le monde ne sera pas toujours dans les ténèbres et une grande lumière va se lever. » Et c'est l'idée qu'il va y avoir enfin un salut pour l'homme et c'est de ce salut dont parle l'évangile de Jean qui est un évangile très spirituel mais aussi très juif dans le sens où il connaît parfaitement tous les rites et toutes les traditions juives qu'il reprend dans l'évangile et qu'il va tenter d'éclairer d'une autre façon c'est le cas de le dire pour donner la compréhension que Jésus avait lui-même de sa propre religion. Et du coup, on a là un lecteur évidemment de tous les textes prophétiques qu'il connaît par cœur et qu'il fait qu'il adapte dans son évangile. Donc nous sommes bien dans une relecture des événements passés. Bien sûr. D'accord. Alors, on parle de la lumière, on parle de cette lumière qui n'a pas été reçue et on retrouve cette parole un petit peu plus loin où on nous indique là vraiment clairement que la parole a été faite chère. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire plus Béatrice sur cette parole incarnée ? Ah, le piège. Ah, c'est le piège pour nous tous. La parole incarnée. Alors, en tout cas pour le cas du Christ, c'est l'idée qu'il y a une adéquation entre les faits et gestes et la foi et le discours. En fait, on m'avait appris une chose quand j'étais un petit peu plus jeune. On m'avait dit l'incarnation, c'est quand Jésus dit toujours ce qu'il fait et il fait toujours ce qu'il dit. C'est un bon résumé, oui, il me semble. Ça m'est toujours resté. Tout à fait. C'est ce que tu appelles totale adéquation entre l'acte et la parole qui accompagne. Tout à fait. Et la parole qui nourrit, qui donne à faire les choses, c'est-à-dire sa motivation est tout à fait en adéquation avec ce qu'il arrive à faire ensuite. C'est ce qui est extraordinaire. Il n'y a pas si longtemps on avait travaillé ce texte de la guérison du paralytique et quand Jésus pose la question mais qu'est-ce qui est le plus facile en fait ? Est-ce que c'est de dire tes péchés sont pardonnés ou de dire lève-toi et marche ? Et en fait, c'est les deux qui fonctionnent ensemble. Tout à fait. Oui, oui. Et il va plus loin en mettant en acte sa parole et donc c'est une parole performative. C'est ça. Quand il parle, les choses existent. Et c'est exactement comme Dieu quand il parle dans la Genèse, les choses existent. Et donc, c'est là le parallèle qu'on peut faire entre ce début du prologue de Jean avec le début de la Genèse. Alors après ce bel atterrissage entre la Genèse et l'Évangile de Jean, on peut dire aussi que la notion de chair est une notion aussi très hélénistique dans le sens où on va, pour les Hébreux, on ne va pas forcément distinguer autant l'esprit et le corps. Ce qui va être important en Hébreux, ça va être la vie et ça va être le souffle de vie et on va avoir des paroles très imagées et très concrètes pour dire les choses. Donc la langue elle-même a vraiment cette teneur très concrète des choses. En revanche, pour le grec, on va avoir une teneur très idéalisée et on va rentrer dans le monde des idées beaucoup plus facilement de façon complètement abstraite. et là, on a vraiment la chair comme le contraire de ce qui serait complètement abstrait. Donc ça veut dire qu'il a habité un corps, qu'il est vraiment avec les limites d'un être humain entre la naissance et la mort. Ça c'est très intéressant parce que nous-mêmes, êtres humains, nous ne sommes pas très à l'aise avec notre corps. Bien sûr, ça pose des tas de problèmes, d'abord parce qu'il est mortel. Voilà. Et donc ça veut dire que cette parole divine serait présente dans un corps mortel, humain, avec ses limites et aussi avec tous ces mauvais côtés du corps qu'on n'aime pas beaucoup. Bien sûr. Et puis la chair dans la philosophie, c'est aussi ce qui est le lieu des passions. Voilà. Et c'est aussi le lieu des affects qu'on ne peut pas toujours contrôler. Alors cette question de la chair, ça nous ramène évidemment à la question de l'incarnation et de la venue du sauveur dans le monde avec cette période de Noël qui s'ouvre pour nous avec cette période de l'Avent. On a évidemment la naissance du Christ ici et mise en scène complètement différemment puisqu'on va être plutôt dans une naissance d'un prédicateur, d'un rabbin qui va commencer son ministère à partir de son baptême avec Jean et la naissance n'est pas du tout racontée de la même façon. Oui, ici, il n'y a pas du tout de crèche, de mage, de berger ou d'ange dans les cieux. Rien du tout. Il n'y a pas de généalogie à la façon de Matthieu et Luc. On n'a pas toute cette idée de valoriser Jésus ou du moins de l'homologuer par ses ancêtres et par sa lignée et une lignée parfois très étrange. mais là, c'est plutôt par l'accréditation d'un prophète nommé Jean-Baptiste qui va le baptiser, qui va le reconnaître au moment du baptême et qui va faire de lui l'homme qui porte le message du salut dans le monde. Je voudrais juste revenir sur cette phrase qui pour moi est très forte. La parole habite parmi les hommes pleines de grâce et de vérité. Dans ce mot de la grâce, est-ce qu'il ne faut pas entendre quelque chose de l'ordre du pardon ? Bien sûr. Et dans le sens de la vérité, est-ce que cela ne laisse pas un petit peu de place à... comment dire... arriver à décrypter la vérité qui est en nous, l'accueillir telle qu'elle est et peut-être découvrir une vérité qui vient ouvrir notre vie sur quelque chose de neuf ? Oui, en tout cas, si ce n'est pas une naissance dans la crèche, c'est une nouvelle naissance comme Jean la raconte très bien, une naissance spirituelle et du coup une façon d'être au monde très différente. Merci beaucoup, Béatrice. on va faire une petite pause. Je voudrais maintenant vraiment accueillir alors Samuel, Samuel Zatoni, qui va nous interpréter un Alléluia, si j'ai bonne mémoire, un extrait du psaume 93 et c'est une mélodie en vieux romain. Merci beaucoup, Samuel. Alléluia, parata s'éte, Sous-titrage ST' 501 Tu as 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 On a la parole de Dieu totalement désincarnée, peut-être au-dessus des hommes, dans notre imaginaire, loin des hommes, qui s'incarne dans cet homme dont on ne sait toujours pas le nom, mais qu'on devine être Jésus de Nazareth. Et avec Nicodème, on va avoir le contraire, c'est-à-dire qu'on va partir de cette naissance charnelle qu'il va falloir transposer dans la naissance spirituelle. En fait, on est en train de nous dire que les deux sont indissociables. Oui, et le prologue de Jean est construit lui-même de cette façon-là, avec, on appelle ça un chiasme, on va construire une sorte de poème, comme sont faits certains psaumes, avec, c'est une façon antique de faire des poèmes, où on a les premiers versets qui renvoient aux derniers versets. Alors peut-être qu'on peut lire les derniers versets qui sont justement construits comme ça, en parallèle avec les premiers. Jean lui rend témoignage et proclame, Et voilà enfin, Ce fils de Dieu, qui ne s'appelle toujours pas Jésus, sauf là où on a la notion de Jésus-Christ juste avant, mais on l'appelle le fils unique. Et c'est cette notion de naissance du Père, c'est-à-dire qu'il naît de son Père, il a une naissance spirituelle, une naissance dans la foi, qui va l'instituer comme Messie. Ça veut dire aussi que tout homme qui naît dans la foi peut être un Messie pour ce monde, et ça c'est une révélation extrêmement importante, parce qu'il y a un fils unique, mais à partir du moment où la foi nous fait naître de nouveau, on peut tous devenir ces enfants de Dieu. En tout cas, pour moi, c'est le plus magnifique message d'espérance qu'on puisse entendre. Oui, tout à fait. Ça veut dire qu'il y a toujours la possibilité de naître à soi-même, et de naître au monde, avec cette foi qui arrive à des moments différents dans la vie. Et on peut dire que Jésus est né à 30 ans. Alors, il y a une autre question qui semble advenir. Oui, tout à l'heure vous avez dit que Jean n'était pas du tout Jean l'évangéliste, mais Jean-Baptiste. Mais vous êtes passé très vite. C'est qui ce Jean-Baptiste ? Enfin, on sait qui est Jean-Baptiste, mais quel est le lien entre ce Jean-Baptiste et le baptême, et cette naissance aussi peut-être ? Est-ce qu'il y en a une ? Bien sûr. Oui, oui, oui. Ce n'est pas un hasard si c'est Jean qui est choisi comme homologation du Messie. C'est parce que Jean baptisait dans le Jourdain pour renouveler la grâce de Dieu sur ceux qui venaient et cherchaient à se convertir. Et il les appelle engences de vipères. On a ces histoires de Jean-Baptiste qui sont toujours très virulents à l'égard de ceux qui ne changent pas radicalement de comportement. Et c'est une espèce de baptême de purification. Sauf qu'on y revient et on peut se faire purifier plusieurs fois dans sa vie. C'est un peu comme le pèlerinage dans le Gange, dans d'autres religions. Donc, je trouve que là, ce qui est intéressant, c'est que quand il voit le Christ, d'abord, il demande que ce soit lui-même qui puisse se mettre au service de celui qu'il est censé baptiser. Et donc, il reconnaît tout de suite qu'il a affaire à quelqu'un d'autre que le tout-venant qui venait pour leur conversion. Et il est complètement subjugué par cette personnalité qui s'approche. Et ce baptême va donner lieu à cette parole extraordinaire de Dieu sur son fils. Celui-ci est mon fils bien-aimé. En lui, j'ai mis soit ma joie, soit mon affection, il y a plusieurs traductions possibles. Ça veut dire qu'il devient fils de Dieu à ce moment-là. Et finalement, c'est aussi une parole qu'on peut redire à chaque baptême. Voilà. Donc, c'est ça qui fait le lien avec la naissance. Et donc, c'est une nativité, mais une nativité d'adulte. Et puis, dans le nom de Jean en tant que tel, n'y a-t-il pas l'étymologie de ce nom qui veut dire Dieu fait grâce ? Dieu fait grâce, tout à fait. Alors, c'est notre parole d'espérance pour aujourd'hui et pour la semaine qui vient jusqu'à notre prochaine rencontre de la pause spirituelle. Nous nous adaptons au quotidien à tout ce qui se passe dans notre pays. Et il semblerait bien que la prochaine pause spirituelle se fasse en présentiel, selon le vocabulaire adapté. Et donc, le temple sera ouvert la semaine prochaine, jeudi 10 décembre, à partir de 12h30, pour une capacité exclusive d'une vingtaine ou trentaine de personnes pour le moment. Mais nous vous en dirons plus pour la prochaine fois. On prie ensemble ? On prie ensemble ? Mais avant, j'aurais peut-être une annonce à faire. Bien sûr. On parlait de spiritualité, mais on parle aussi de concret. Et tu sais que notre église ne vit pas que de la parole. Que de l'esprit et que du souffle. Non, non, c'est sûr. Elle a besoin aussi de vivre concrètement de dons. Et alors, les dons, bien sûr, on peut les faire sous n'importe quelle forme, mais le plus approprié en ce moment, ce serait plutôt de regarder sur le site de notre église et voir qu'il y a une petite rubrique, oh, qui n'a l'air de rien comme ça, mais qui s'appelle le don joyeux. Voilà. Alors, je vous invite à cliquer dessus. On ne sait jamais. Vous pourriez trouver une nouvelle manière de prendre part à la solidarité pour faire vivre votre église. Et découvrir la joie de donner. Et découvrir la joie de donner. Parce qu'il y a autant de joie à donner qu'à recevoir. Ça marche dans les deux sens. Alors, effectivement, nous allons conclure cette pause spirituelle par une petite prière. Je retire ce que j'ai dit. Il n'y a pas de petite prière. Non, il n'y a que des prières sincères. Voilà. Éternel, Dieu de la vie, comment te reconnaître ? Comment te recevoir ? Toi qui fies le monde, mais que nul ne peut voir. Toi dont la parole se rapproche toujours un peu plus des hommes, transmise par les témoins du Premier Testament, avec Abraham, Moïse, David, les prophètes, pour arriver jusqu'à nous par la présence d'un homme, Jésus, le Christ, révélé par un autre témoin, Jean, le Baptiste, et qui se perpétue de génération en génération par des témoins connus ou inconnus pour nous rejoindre aujourd'hui. Comment te reconnaître ? Comment te recevoir ? Ce n'est pas aussi simple. La question est profonde. Ta parole nous arrive aujourd'hui, tant de siècles après que les faits se soient produits. Que reste-t-il de tout cela dans notre intelligence et dans nos cœurs ? Le doute ou la confiance ? L'inquiétude ou la conscience d'un étonnant sentiment de paix et de plénitude ? Peut-être tout cela en même temps ? Alors nous te prions, viens toi-même te faire reconnaître dans chacune de nos vies, à chaque étape de notre vie, de la plus belle à la plus angoissante, du commencement jusqu'à l'ultime. Donne-nous cette joie irremplaçable, non seulement de te chercher, mais aussi de te recevoir comme la lumière véritable de notre vie et de notre foi. Puissions-nous avoir cette grâce de pouvoir nous exclamer dans une reconnaissance joyeuse ? Tu es là, tu es vraiment là. De tout temps, tu étais là, avec nous, sans que nous le sachions vraiment. Nous te confions celles et ceux qui demandent inlassablement le secours de notre prière, qui pensent être abandonnés de toi, parce que nous les abandonnons à leur sort. Nous te confions les malades et les mourants, et tous ceux qui souffrent de quelques noms que s'appellent leurs souffrances. Nous te prions pour celles et ceux qui apportent un peu de lumière là où ils sont, malgré la nuit, malgré les ténèbres de certains. Merci pour cette pause spirituelle qui nous permet d'être en lien les uns avec les autres, malgré les difficultés et les incertitudes actuelles. Et nous rassemblons notre prière dans celle que Jésus a enseignée à ses disciples. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, aux siècles des siècles. Amen. Chers amis, nous vous disons au revoir et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501